Oh 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 Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve en ce 24 décembre Juste avant le réveillon pour faire une recette de Noël Ça va être une très grosse recette Et je vais m'aider pour ça du Monsieur Cuisine Donc c'est un peu une vidéo spéciale avec le robot de cuisine Il va y en avoir environ deux par mois Donc une toutes les deux semaines Mais sachez que si je fais des vidéos avec ce robot Vous pouvez tout naturellement le faire sans l'aide de ce robot Avec un robot KitchenAid ou autre marque quelle qu'elle soit Ou un bataille électrique ou même à la main Par contre il faut utiliser de l'huile de coude Mais en tout cas ça va être une super belle recette Hyper girly et très festive Donc si vous êtes prêts, c'est parti ! Ho 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 ! Et on commence par la réalisation de la mousse à la framboise Avec de la crème liquide, de la gélatine, du sucre, un citron et des framboises congelées Le détail est dans la barre d'infos Je commence par mettre mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide Dans mon bol mixeur je verse mes framboises Le sucre, le jus du citron Et je viens mettre à vitesse 10 pendant environ 5 secondes Puis je le refais une deuxième fois Ensuite j'ajoute un tiers de ma purée Qui est au final un peu une glace Dans une casserole Et je fais fondre jusqu'à ébullition J'ajoute ensuite ma gélatine Et je mélange pour bien la dissoudre Ensuite dans mon bol mixeur muni du batteur Je verse ma crème bien froide A vitesse 4 pendant environ 5 minutes Et on a une belle chantilly Je verse cette chantilly dans les deux tiers de purée non cuite Et je mélange délicatement Ensuite je viens verser le tiers de purée qui a été cuite avec la gélatine Et je mélange délicatement Vous pouvez également mixer au mixeur plombant Et ça part au frais pendant environ 2 heures On s'attaque maintenant au coq de macaron Avec du sucre, de la poudre d'amande, des blancs d'oeufs et du sucre glace Le détail est dans la barre d'infos Je verse mes blancs d'oeufs dans le bol mixeur muni du batteur Et je mets à vitesse 4 pendant environ 4 minutes 30 J'ajoute ensuite le sucre petit à petit quand je suis arrivé à 1 minute 30 Et on a une belle meringue J'ajoute ensuite mon colorant rose Et je mélange pendant environ 30 secondes à 1 minute Et on a une belle meringue rose cette fois-ci Ensuite dans le bol nettoyé j'ajoute mes deux poudres Donc sucre glace et poudre d'amande Que je vais mixer vitesse 10 pendant environ 5 secondes Et on a une belle poudre Je vais venir la tamiser et l'ajouter à ma meringue De l'avoir mixée ça permet d'avoir une poudre beaucoup plus fine Beaucoup moins de perte Ensuite je viens mélanger délicatement Et je commence le macaronage Donc en venant frapper ma patte contre les parois de mon bol Et dès que ça forme un ruban c'est bon Ensuite je vais venir l'approcher donc plusieurs cercles Un de 15 cm, un de 13 cm, un de 11 cm, un de 9 cm, 7 cm et 5 cm Je les refais plus espacés parce que j'avais peur que ça se colle Et je me suis pas trompée Donc ça part à 145 degrés pendant 12 à 20 minutes Ça dépend de votre four Surveillez bien la cuisson Si vous faites comme moi les petits avec les grandes coques Parce que les petits cuiront beaucoup plus vite que les grands Et voilà après cuisson On s'attaque maintenant au montage de notre sapin de Noël Je vais mettre ma mousse à la framboise dans une poche à douille Je prends le plus grand macaron Et je fais un cercle de mousse dessus J'ajoute ensuite le cercle de 13 cm Et je fais la même chose Et ainsi de suite Et à la fin je fais une petite pointe pour rappeler le sapin Pour la décoration vous pouvez utiliser des petites boules ou des petits vermicelles C'est comme vous voulez Donc vous pouvez mettre des petites perles pour rappeler les boules du sapin Et voilà Et voilà les amis nous avons notre joli sapin de Noël à la framboise En macaron donc Qui est vraiment très très joli Bon juste au niveau du pochage Parce que la mousse a eu quelques petits problèmes au niveau de ma poche à douille Bon ça c'est pas grave Je suis sûre que vous ferez mieux En tout cas je trouve ça très joli C'est quand même le rendu que je voulais Un petit sapin rose à la framboise C'est vraiment trop trop kawaii Je trouve que pour les fêtes de Noël Et bah c'est super beau Ça fait vraiment le sapin de Noël Bon il est girly Il est rose Mais c'est tout ce que j'aime Donc ce que je vous propose c'est de passer directement à la dégustation Et pour la dégustation je vais juste manger un petit macaron tout simple Ils sont vraiment super beaux Hyper bien fait avec la belle collerette Donc c'est parti pour la dégustation Ecoutez ils sont vraiment super bons La mousse à la framboise est super acide comme je l'adore L'acidité des framboises je trouve ça juste super bon Ça donne un coup de fouet comme ça C'est trop trop bon Et le macaron est super bien fait aussi Je suis assez contente parce que je vais pas vous cacher que les macarons j'en ai fait plusieurs fois Et il y avait jamais cette petite collerette J'arrivais jamais à l'obtenir Et là Miracle Ça y est j'arrive à faire des macarons parfaits Donc voilà les petits macarons et le sapin Donc macarons En tout cas c'était très très bon Je valide totalement cette recette Je suis fan de la framboise Surtout dans les petits trucs comme ça Dans les petites bouchées comme ça J'espère que cette vidéo vous aura plu C'était la dernière avant Noël Qui est d'ailleurs ce soir J'espère que vous serez patients en attendant le Père Noël Si vous n'avez aucune idée de dessert Et bien vous avez toutes les clés en main pour refaire celle-ci Je vous souhaite de passer un excellent réveillon avec vos proches En tout cas moi je veux retrouver ma famille Et ça ça va être vraiment cool J'ai vraiment hâte d'être à ce soir Je vous souhaite un très très joyeux Noël Soyez bien gâtés Ne vous gavez pas trop de foie gras et de dessert Sinon ce sera au régime au mois de janvier En tout cas je vous fais deux gros bisous Et je vous dis enjoy Joyeux Noël En cliquant sur ce bouton Le Père Noël te souhaitera un joyeux Noël Vas-y clique et tu verras Ho 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 Merry Christmas Tu vois Il est gentil Moi aussi je te souhaite un joyeux Noël Enjoy Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz